Deux jours d'audience à Québec. Pierre, un grave accident de la route ce matin dans la région de Montréal. Exactement. Sur l'autoroute 40 Est à Lavaltrie, l'autoroute qui vient juste d'être rouvert. L'accident a été causé par une voiture qui roulait en sens inverse. Le conducteur fautif, un homme âgé d'une soixantaine d'années de Louisville, est mort sur le coup. Le conducteur de l'autre véhicule est décédé plus tard à l'hôpital en juin, Lucie Paquin. Lucie, alors qu'est-ce qui s'est passé ce matin pour que cette voiture roule de l'autre sens? Oui, ça on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est que c'est une violente collision frontale qui a fait deux morts en début de matinée sur l'autoroute 40. Alors vers 7h13 ce matin, les policiers de la Sûreté du Québec reçoivent trois appels leur signalant qu'un conducteur, un automobiliste, roule en sens inverse sur la 40 Est entre les sorties de la Noray et Lavaltrie. Et deux minutes plus tard, 7h15 précisément, c'est la collision frontale, violente collision avec un autre véhicule. Il y a un troisième véhicule d'impliqué qui lui a tenté d'éviter cette collision, a fait un capotage dans le fossé. Le conducteur n'a pas été blessé gravement, mais est en état de choc. Quant aux deux autres conducteurs impliqués dans cette collision, eux n'ont eu aucune chance de l'entendre Patrick Duquet de la Sûreté du Québec. La première victime, le conducteur qui circulait en sens contraire, on parle d'un homme de Louisville, un septuagénaire. Lui, son décès a été constaté à l'hôpital. Et le deuxième véhicule, le conducteur qui était seul à bord, un homme d'une trentaine d'années, également de Louisville. Puis son décès a été constaté sur place. Bon, il y aura sûrement enquête pour savoir qu'est-ce que cet homme de 60 ans faisait de l'autre côté de la voie, finalement. Exactement. Les enquêteurs, les enquêteurs spécialistes en collision ont passé une partie de la matinée ici à tenter de comprendre pourquoi cet homme-là, âgé de 75 ans, s'est retrouvé en sens inverse sur l'autoroute. On va regarder attentivement son dossier médical. On va rencontrer sa famille également. Tout ça, ça va se faire aujourd'hui, dans les prochaines heures, pour tenter de déterminer les circonstances exactes de cet accident-là. Bon, on vient de rouvrir l'autoroute. Ça circule bien maintenant? Oui, ça a été fermé pendant 4 heures ce matin, mais c'est rouvert maintenant depuis quelques minutes déjà. Merci, Lucie. Au revoir. On peut dire que c'est aujourd'hui que débute officiellement le procès de Maurice Boucher.